Salut les parieurs, c'est Renzo, j'espère que vous avez la forme. On est parti pour les quarts de finale de cet Euro 2020. On va revenir très rapidement sur les huitièmes de finale parce que c'est un petit peu douloureux, tant au niveau des pronostics qu'au niveau de la passion du foot tout simplement. Les huitièmes où on en a vu vraiment de toutes les couleurs, c'est vraiment pas les équipes auxquelles on s'attendait qui sont arrivées en quart de finale. Je pense en premier lieu à la France qui sort d'une façon que j'arrive toujours pas à décrire contre la Suisse. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du football et on en est là où on en est avec 4 quarts de finale. Suisse-Espagne, Belgique-Italie, Tchéquie-Danemark et le dernier Ukraine-Angleterre. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager mes 4 pronostics pour ces 4 quarts de finale. Avant de démarrer, n'hésitez pas si c'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne pour recevoir très régulièrement des pronostics en vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin et suivre vraiment l'intégralité de mes pronos, vous pouvez télécharger mon application mobile Soccer Money, le lien se trouve dans la description. On commence avec Suisse-Espagne, ce sera vendredi 2 juillet à 18h. Les Suisses, je ne vous les présente pas, vous avez très bien vu de quoi ils étaient capables. Et les Espagnols qui sont passés contre la Croatie sur le même score que France-Suisse, 3-3 au bout du temps réglementaire. Et ensuite, on est allé en prolongation, sauf que là, les Espagnols ont fait le travail, victoire 5 buts à 3, dans un match dans lequel ils ont dominé quand même la partie. Au niveau de la possession, il y a eu ce but gag, le premier but, où Unai Simon laisse passer la balle dans son but, je pense que vous l'avez vu. Au niveau des cotes, les Suisses sont les outsiders, logiquement, 5-75, match nul 3-90. L'Espagne à 1-70. Ce que je pense de cette rencontre, c'est que les Espagnols vont avoir la possession, malgré le fait que la Suisse, c'est une équipe qui aime avoir le ballon. Mais à ce petit jeu-là, les Espagnols restent quand même les plus forts, tout simplement. Personnellement, je pense partir quand même sur l'Espagne, d'autant plus que la Suisse sera privée de son capitaine Granit Xhaka. Ça va quand même faire la différence, je pense. Et donc là, je ne vais quand même pas prendre l'Espagne en sec, parce qu'on a vu ce que la Suisse était capable de faire sur des contres. Ils peuvent être très dangereux. Je vais donc prendre la qualification de l'Espagne, tout simplement, cotée à 1-32. On passe au deuxième quart de finale, qui est, je pense, le plus intéressant. Belgique, Italie. Les Belges, avec beaucoup blessés quand même, Kevin De Bruyne et Eden Hazard, qui sont incertains pour la rencontre. Ce n'est pas sûr qu'ils puissent jouer le match. Donc dans ce contexte-là, j'aurais tendance à partir sur l'Italie, qui a quand même montré de belles choses depuis le début du tournoi. Ça a un petit peu coincé contre l'Autriche. Ça aurait pu même être grave pour eux, parce que l'Autriche a marqué en prolongation un but très très légèrement hors jeu. Mais ils ont su faire la différence dans les derniers moments, par Chiesa notamment. C'est un match compliqué, mais je dirais quand même que l'Italie a les moyens de passer contre une Belgique qui n'a franchement pas montré de belles choses contre le Portugal. Alors le scénario du match était en leur faveur, donc ils n'avaient pas non plus à se découvrir grandement. Mais voilà, contre des Italiens bien regroupés, avec un bon collectif, je me dis que ça peut le faire pour l'Italie. Et là, pareil, je ne vais pas prendre l'Italie en sec. Je vais prendre tout simplement la qualif de l'Italie, cotée à 1-66. On passe au troisième, troisième quart de finale, Tchèquie-Danemark. Et là, mon avis, il est clair, il est tranché. J'ai vu les matchs de la République tchèque, c'était franchement pas mal. Bon, ils ont quand même profité de la faiblesse des Pays-Bas et de la faute invraisemblable de Delirt, enfin sa main, pour se qualifier. Et côté Danemark, pour moi, c'est la plus belle équipe de ce tournoi pour le moment. Sur le plan collectif, c'est très très bien huilé, ça marche très bien, que ce soit offensivement ou défensivement. Et il y a ce petit supplément, je pense, qui est lié à Ericsson. Les joueurs vont clairement aller, enfin essayer d'aller au bout pour lui. Et je pense que ça va faire la différence une nouvelle fois ici. Donc je vais prendre le Danemark en sec cette fois-ci, même pas la qualification, qui est bien cotée à 2-10. Le dernier, c'est Ukraine-Angleterre. Clairement, ce n'est pas un très beau match, enfin pour les Anglais, c'est super. Mais pour nous, Français, on n'en a un peu rien à faire. Enfin bon, Ukraine-Angleterre, l'Angleterre logiquement favorite à 1-44. J'avais un doute sur les Anglais contre l'Allemagne, ils m'ont prouvé le contraire. Ils ont quand même fait une belle prestation, même si les Allemands, ce n'était pas le top non plus. Donc là, je vais faire confiance aux Anglais, côté 1-44. Je vais les prendre en sec. On en arrive donc à un combiné de 4 matchs, avec une cote totale à 6-63, ce qui est plutôt cool. Je ne vous recommande pas une grosse mise, c'est un combiné de 4 matchs, donc forcément, c'est très risqué. 10 euros pour vibrer un petit peu pendant ces quarts de finale, je pense que ça peut le faire. Voilà pour mes pronostics sur ces 4 quarts de finale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un petit like, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi. Je pense qu'il y aura beaucoup d'avis divergents sur ces 4 pronostics. Passez tous de bons matchs, et on se retrouve pour les demi-finales. A bientôt, ciao !